Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un 2 en 1 en fait parce que je vais vous faire le bilan du mois, parce qu'on est déjà le 4 mai et je vais aussi vous faire mes dernières acquisitions que j'ai fait au Salon 10 livres oui je viens de rentrer du Salon 10 livres, il faut absolument que je vende ce que j'ai à acheter donc c'est parti, je vais essayer de faire une vidéo le plus court possible et puis si je vois qu'elle est vraiment trop longue, je la couperai en deux alors c'est parti pour le bilan du mois alors j'ai commencé ce mois par lire comme des images de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane qui me l'ont gentiment envoyé et que je remercie beaucoup alors j'ai eu envie de lire ce livre parce que déjà le résumé était juste génial très 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 alléchant donc pour faire un rapide résumé ça se passe dans un lycée prestigieux donc où à la sortie il n'y a que des avocats ministres, médecins voilà donc le lycée pour les riches quoi et il y a Léopoldine qui a une soeur jumelle, Iseute et cette dernière va en fait rompre avec son copain pour aller avec un autre et son copain pour se venger va mettre une vidéo d'elle assez gênante enfin il va l'envoyer en fait à tout le monde mais alors vraiment tout le monde, les profs, les parents, tout le monde et après ça va mal tourner il y aura plein d'histoires et ce qui m'a le plus accrochée, qui m'a vraiment donné envie de le lire c'est la première page, enfin le premier mot du livre c'est le chapitre 1 tout simplement ils disent il y a un corps dans la cour du lycée Henri IV voilà, ça c'est juste le chapitre 1 et voilà, ça donne hyper envie de le lire en tout cas pour moi, il m'en fout pas grand chose mais voilà après, est-ce que j'ai aimé ou pas ? je sais pas trop parce que disons que j'avais tellement tellement envie de le lire que je crois que j'en attendais beaucoup trop parce qu'il y a certaines choses que j'ai aimées par exemple, le thème qu'on aborde donc les réseaux sociaux ça nous concerne assez enfin, c'est de notre époque aussi l'amitié et ce que j'ai pas beaucoup aimé en fait, c'est surtout les personnages enfin, je pense que c'est voulu par l'auteur de nous faire un personnage, par exemple Léopaudine très superficiel tout physique voilà, je pense que c'est ce que l'auteur a voulu faire après, pareil pour l'héroïne qu'on va suivre qu'on ne sait même pas comment elle s'appelle mais voilà, naïve un peu bébête quoi mais je pense que c'est voulu et c'est bien fait mais moi ça m'a plus agacée qu'autre chose en fait après, je sais pas si c'est juste moi ou si vous l'avez lu dites-moi ce que vous avez pensé mais moi ça m'a vraiment agacée après, la seule personne que j'ai à peu près appréciée c'est Iseut, même si Moyen ouais, enfin c'est le personnage que j'ai le plus apprécié dans cette histoire parce que je trouvais que c'était la seule personne un peu sensée dans cette histoire enfin voilà quoi et bon, après l'histoire en général est quand même pas mal mais bon disons que il est bien mais sans plus voilà c'est tout ce que je dis ensuite j'ai continué le mois d'avril oui, d'avril avec Les 100 de Cass Morgan aux éditions Robert Laffont collection R j'adore j'adore tout simplement j'ai adoré ce livre après, je crois que je vous en ai déjà parlé dans les favoris du mois d'avril donc je vous en ai déjà dit un peu à ce que je pensais sur cette vidéo là parce que j'ai mis comme livre favori du mois d'avril mais je vais refaire vite fait une petite fiche technique donc le résumé cette histoire se passe dans une station spatiale enfin, sur des satellites car la Terre a subi un hiver nucléaire et toute la population s'est regroupée dans l'espace après, ils vont envoyer 100 mineurs sur la Terre pour voir si nous pouvons enfin, si ils peuvent retourner habiter sur la Terre et Aventure va s'en suivre après, donc j'ai dit que le point fort de ce livre c'était les personnages j'ai trouvé juste génial le fait que chaque chapitre soit enfin, on a 4 personnages en tout qu'on va suivre et puis chaque chapitre ça alterne entre les 4 personnages et j'ai vraiment adoré l'histoire est pleine de rebondissements et puis voilà c'est le tome 1 si jamais le tome 2 va sortir je ne sais pas quand je crois au mois de septembre et voilà, ça c'est une saga que je continuerai à coup sûr et si vous voulez plus de détails je crois que j'en dis un peu plus dans ma vidéo favori du mois d'avril alors je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce livre et j'ai finalement terminé le mois d'avril avec un pavé parce que je l'ai lu pendant les vacances en fait j'ai eu 2 semaines de vacances donc j'ai dit que j'allais lire ce pavé enfin c'est un pavé pour moi pendant ces vacances et il s'agit des fiancées de l'hiver donc c'est la série La Passe-Miroir de Christelle Dabos publiée aux éditions Ganimard Jeunesse et que dire voilà le pavé j'ai aimé vraiment beaucoup mais ça n'a pas été un coup de coeur d'ailleurs je ne sais pas pourquoi parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce monde en fait où se passe cette histoire donc pour faire un rapide résumé de nouveau nous allons suivre Ophélie qui vit sur je ne sais plus c'est pas des îles mais c'est comme sur la couverture en fait c'est comme des petites îles flottantes je ne sais pas comment on appelle ça bref elle vit sur ah une arche voilà une arche elle vit sur l'arche d'Anima et elle est liseuse c'est à dire que en touchant un objet elle peut savoir ce qui s'est passé avec cet objet enfin l'histoire de l'objet et pour pour faire une espèce de paix entre deux arches elle va faire un mariage qu'elle ne voulait pas à la base avec Thorne et elle va devoir aller sur l'arche du pôle donc froid voilà tout le contraire de ce qu'elle a l'habitude et puis plein d'aventures mais alors quand je dis plein c'est vraiment plein c'est pas deux trois c'est des tonnes d'aventures qui va lui arriver et oui j'ai vraiment beaucoup aimé le monde est juste génial ils ont tous un peu des pouvoirs chaque famille en fait enfin une famille c'est à dire toutes les habitantes de l'arche possèdent des pouvoirs spécifiques à leur métier et voilà j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé les personnages aussi j'ai adoré Ophélie c'est le c'est la jeune demoiselle qu'on va suivre parce que elle est toute petite elle est timide elle est maladroite mais elle est maladroite mais vraiment elle ne peut pas garder quelque chose dans ses mains sans le faire tomber et ça m'a fait tellement rire elle est tellement mignonne et par contre quand quelque chose ne va pas elle s'énerve vraiment tout en étant maladroite en fait et puis c'est vraiment drôle il y a beaucoup d'émotions dans ce livre donc de la joie des fois un peu de tristesse un peu parfois de colère on passe par plein d'états le seul défaut de ce livre je dirais c'est que trop 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 de descriptions trop enfin disons que les descriptions sont utiles pour bien imaginer ce monde dans lequel l'autant nous emporte mais ça aurait pu être fait un peu plus brièvement parce que ce livre fait quand même je crois 500 pages 525 pages je crois et voilà c'est c'est très très bien mais j'aurais peut-être juste abrégé deux trois petites choses mais sinon je vous conseille vraiment ça nous fait voyager mais vraiment ailleurs quoi donc je voulais vous dire quelque chose vous vous souvenez dans la vidéo de mes favoris du mois d'avril je vous ai montré mon marque page préféré celui que ma mère m'avait fait avec enfin parce que ma mère m'avait fait mon marque page qui avait fait pour justement ce livre donc elle avait fait les mêmes couleurs bien tout beau vous avez été plusieurs à dire que vous avez bien aimé et regardez ce qu'il en reste vous voyez ça c'est mon chien mon chien qui m'a bouffé mon marque page et c'est le troisième qu'il me bouffe c'est le troisième marque page qu'il me bouffe et je sais pas quoi faire pourquoi les marque pages petite parenthèse fermée mon chien bouffe des marque pages mais c'est pas grave alors maintenant je vais passer aux acquisitions que j'ai fait pendant le salon du livre et oui je viens de rentrer du salon du livre et je vais vous présenter tout ça très 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 brièvement alors c'est parti alors première chose que j'ai acheté au salon du livre enfin le premier livre que j'ai acheté parce qu'il est tout en bas il s'agit de lucide de Adrienne Stoltz et Ron Bass publié chez Robert Laffont collection R et voilà je ne pouvais que l'acheter après tout le bien que j'ai entendu dessus surtout de la part de Croque les mots de Cassandra je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos je crois que tous les jours enfin pas tous les jours mais elle a mis au moins 5 postes sur ce livre comme quoi c'était juste énorme alors je me sentais obligée de le prendre et ouais il a l'air génial alors par contre les résumés je ne me souviens plus trop parce que enfin je les ai lu vite fait parce que j'avais déjà une idée de quel livre je l'ai acheté donc en fait déjà la petite phrase ici dit chaque nuit elle rêve la vie d'une autre donc nous allons suivre deux jeunes femmes différentes enfin deux jeunes femmes complètement différentes au sein de l'intérêt différent qui chaque nuit l'une rêve de la vie de l'autre et et voilà et après il va se passer des choses je crois qu'une va tomber amoureuse et puis tout ça ça va se compliquer et voilà j'ai vraiment hâte de le lire je pense pas que je vais le lire tout de suite mais voilà c'était mon premier achat du salon du livre ensuite deuxième livre que j'ai acheté oui c'est celui là j'ai pris ce qui nous lit de Samantha Bailly et je l'ai fait dédicacé parce qu'elle était au salon du livre de Genève et j'ai trouvé ça génial alors en plus je le voulais donc je me suis dit voilà ce sera l'occasion de l'acheter et de le faire dédicacer donc elle m'a écrit une petite dédicace je trouvais ça trop mignon et en plus elle m'a mis un petit autocollant de chat c'est trop mignon donc pour faire un très rapide résumé c'est une fille Alice qui a un don c'est de percevoir en fait les liens entre les personnes sous forme de fils lumineux et un jour je crois qu'elle va rencontrer un garçon qui enfin qui est la seule personne dont elle ne peut pas avoir justement ce fil lumineux et voilà ça s'arrête là le résumé enfin c'est ce que c'est ce que j'ai compris en tout cas je sais pas j'ai mon nez qui me gratte alors voilà hâte de lire également mais je viens de les acheter alors je pense pas je vais les lire tout de suite j'ai tellement de livres à lire et j'en achète encore ouais alors troisième livre que j'ai acheté il s'agit de je ne sais même plus dans quelle heure je les ai acheté troisième livre que j'ai acheté au salon du livre il s'agit de les faucheurs sont les anges de Alden Bell publié chez Brajlon et à la base celui là je ne pensais pas l'acheter et puis je l'ai trouvé et je crois que j'en ai déjà entendu parler sur une chaîne ou sur un blog je ne sais plus du tout où j'ai vu ce livre mais je l'avais déjà vu et voilà j'ai lu le résumé et puis je me suis dit ouais il a l'air vachement génial donc il s'agit d'une fille qui s'appelle Temple et qui a 15 ans et qui vit dans un monde peuplé de zombies et elle vit dans un camp de survivants et je crois qu'en fait elle a envie d'aller voir au delà de ses frontières elle veut connaître le monde oui le monde mais il y a un homme qui veut la tuer mais on ne sait pas pourquoi et c'est à découvrir dans le livre c'est tout ce que nous le savons et j'ai hâte de le lire maintenant je ne dis même plus je me réjouis de le lire je dis tout le temps maintenant j'ai hâte de le lire il faut vraiment que je fasse gaffe là parce que même moi je m'énerve toute seule ensuite quatrième achat du salon du livre j'ai acheté éphémère de Lauren de Stefano le tome 1 aux éditions Castelmore alors celui-là non plus je ne pensais pas du tout lâcher mais je l'ai vu et puis voilà ça m'a donné juste envie de le lire donc résumé il s'agit d'une jeune fille enfin non elle vit dans un monde où ils ont réussi à développer un espèce de vaccin ou quelque chose pour immuniser les gens contre toutes sortes de maladies même les cancers du coup les gens sont tous en bonne santé sauf que ils n'ont pas une espérance de vie très très longue c'est à dire que la majorité vivent jusqu'à 20 ans et nous allons suivre une jeune femme qui est censée se marier à 16 ans et elle ne veut pas du tout se marier parce que selon elle 20 ans c'est très très court pour vivre et elle ne veut pas passer son temps à être dans une maison à faire ce qu'une femme est censée faire n'est-ce pas et voilà elle veut s'échapper à tout prix et voilà c'est le tome 1 c'est tout ce que ça nous dit et la couverture je la trouve vraiment magnifique ouais je ne pouvais que craquer ensuite dernier achat que j'ai fait enfin avant dernier vous verrez pourquoi que j'ai fait au samedi livre il s'agit de Les étoiles de Nusshead publié chez France Loisir je crois que j'ai acheté ça chez France Loisir oui publié aux éditions France Loisir par Sophie Jo Jermaine le moins c'est le tome 1 donc Vertige et en fait j'en ai entendu parler sur la chaîne de Ocean Reader je crois je mettrai aussi ça chez l'en barre d'infos et aussi sur la chaîne de Croque les mots je crois qu'elle est d'ailleurs en train de le lire et en fait je ne sais pas ce livre me donne envie de le lire parce que déjà je trouve la réversion magnifique et le le résumé a l'air aussi génial j'arrête de lire les résumés en fait c'est ça si j'arrête de lire les résumés j'arrête d'acheter les livres donc ça parle d'une jeune fille qui a 18 ans qui s'appelle Hannah et elle part en vacances et elle pensait que ces vacances seraient un conte de fées mais ça va virer au cauchemar parce que il va y avoir quelque chose qui va changer dans sa vie et elle va devoir affronter comme ils disent l'inimaginable farfar s'est-elle n'aurait jamais pensé croire un jour car les légendes n'en sont pas toujours voilà donc c'est tout ce que je sais de ce livre en fait je crois qu'elle va aussi tomber amoureux qu'elle va avoir un âme sœur enfin je ne sais plus je ne me rappelle plus du résumé je suis désolée mais en tout cas je savais que j'avais envie de le lire donc je pense avoir une pile à côté de moi et enfin pas le dernier achat parce que ce n'est pas moi qui l'ai acheté c'est ma mère qui l'a acheté mais je sais que je vais le lire il s'agit de Ghost Story de Peter Straub aux éditions Brajlon ou Brajlon je ne sais pas et donc c'est une histoire enfin c'est un livre d'horreur voilà et alors je n'ai pas lu le résumé mais je crois que ça parle en fait de jeunes non 4 vieux amis enfin vieux dans le sens depuis longtemps pas des vieux des personnes âgées et ils vont passer une soirée à se raconter des histoires d'horreur sauf que pendant la nuit leurs histoires qu'ils ont racontées vont vraiment se passer voilà super bien dormir donc ma mère m'a dit que que le monsieur qui l'avait conseillé avait dit que c'était un livre génial que c'est le nouveau Stephen King si on peut égaler Stephen King qui voilà c'est Peter Straub et voilà même Stephen King a fait une petite critique ici il a dit que c'était un livre dévastateur où la peur vous submerge et c'est un roman éblouissant donc je n'ai qu'une hâte c'est de le lire il a l'air long génial par contre il a l'air hyper énorme il y a 500 pages en plus c'est écrit assez petit je ne lirai pas dans les vacances alors voilà j'ai ma petite pile et c'est tout enfin c'est tout j'ai quand même 5 livres à lire enfin 6 avec celui de ma mère alors j'ai du boulot oui alors je vous souhaite une bonne fin de journée parce que oui c'est une fin de journée c'est pour ça que j'ai une luminosité pourrie mais je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo que je ne sais pas ce que ce sera encore parce que je n'ai pas dit les vidéos évidemment mais très bientôt en tout cas et voilà je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt bye je vous dis à très bientôt